Allô, allô! Bienvenue sur la chaîne Signé Daphné pour un petit vlog de longue fin de semaine avec au menu de la lecture et puis des petites balades. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver pour ce vlog de fin de semaine. Donc, on est vendredi le 1er juillet. Il est présentement un petit peu passé 13h30. Aujourd'hui, c'est congé pour nous, les Canadiens, les Québécois, parce que c'est la fête du Canada et puis c'est aussi la journée traditionnelle pour le déménagement. Alors, si des gens sont en train de déménager aujourd'hui, je leur souhaite bon courage. Donc, aujourd'hui, je vous propose un petit vlog avec pas mal de lectures. Je vais commencer le défi l'été en série dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo. Donc, je vais commencer ces lectures-là aujourd'hui. Et puis, je vais aussi vous parler de mes lectures que j'ai faites au mois de juin pour remettre du bleu sur ta pâle. Sinon, tout dépendant de la température, on va essayer d'aller se promener un petit peu dans les environs, avec Alex, peut-être une petite balade ou aller nager dans la rivière demain. On verra. Profitez de cette belle longue fin de semaine. Avant que je commence officiellement à vous parler de tout ça, je veux juste vous rappeler que toutes les informations sur les livres matériels que je mentionne se retrouvent dans la barre d'infos juste en bas. Alors, allez voir ça si vous avez besoin de ces informations-là ou si vous avez des questions. Vous y trouverez aussi les informations pour venir me rejoindre sur les réseaux sociaux où je ne suis pas active présentement. Mais les informations sont là. En fait, je suis très active sur Goodreads. Alors, si vous voulez m'écrire sur Goodreads, ça, c'est possible. Et puis, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, si le cœur vous en dit. Donc, je voulais commencer ce vlog en vous parlant des dernières lectures que j'ai faites. Pour Maudible sur ta pâle, je lisais des lectures des romans québécois au mois de juin. J'ai quand même lu un livre... En fait, j'ai terminé un livre en anglais et j'en ai écouté un autre au complet. Mais le reste, ça a été des livres québécois. J'ai d'abord écouté en audio Bondré d'Andréa Michaud. Bondré, c'est un roman policier avec une espèce d'ambiance forestière, je dirais. Assez étrange, assez... Je ne sais pas comment l'expliquer. Peut-être estivale, mais vraiment avec peut-être une petite vibe aussi de nostalgie du passé. Bondré, en fait, ça représente un territoire qui est entre le Québec et le Maine. Donc, c'est vraiment à la frontière. À cet endroit-là, il y a un lac qui s'appelle Bondré Pond, où des familles vont passer les vacances d'été. Il y a plusieurs chalets. Dans l'histoire, on est en 1967. Notre narratrice, c'est une petite fille qui s'appelle Andréa, mais ce n'est pas l'autrice. Elle est assez jeune. Elle doit avoir entre 7 et 9 ans dans ces eaux-là. Donc, elle perçoit les choses qui arrivent avec son expérience et sa naïveté d'enfant. Et puis, comme elle raconte, comme si c'était maintenant une adulte qui se rappelait que ce qui s'était passé pendant cet été-là, 1967. C'est un été où une des adolescentes, qui fait partie des familles qui viennent à chaque été à cet endroit-là, disparaît. Et finalement, elle est retrouvée morte. Un accident ou pas, je vous laisserai le découvrir. Mais il y a aussi la légende de Pete Landry, qui était un homme, un genre d'ermite de la nature qui vivait là. C'était un trappeur, puis là, ses pièges refont surface. Alors, il y a tout ça qui vient se mener à l'enquête, au mystère. Et puis, il y a un détective du même qui va mener l'enquête pour savoir qu'est-ce qui se passe là. J'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture-là. J'ai aimé l'écouter en livre audio. C'était narré par Pascal Montpetit. Une très bonne narratrice. J'ai embarqué dans l'histoire. L'ambiance était vraiment... Je ne sais pas comment l'expliquer. Je suis vraiment embarquée dedans. J'avais envie de savoir qu'est-ce qui s'était passé avec cette jeune fille-là, qui s'appelle Zaza. Et puis, savoir où tout ça s'en allait. Il y avait quand même pas mal de personnages. Je vous dirais que j'avais de la difficulté, surtout dans les personnages des autres familles. Toutes les hommes. Il y avait beaucoup, beaucoup d'hommes. Des pères de famille, des chasseurs, le gardien du camping. Il y en avait plusieurs. J'avais de la difficulté à les départager pendant un moment. Finalement, ça s'est amélioré. Par la suite, une belle plume. Une bonne histoire. Ce n'était pas un coup de cœur, mais c'était quand même une très bonne lecture. Alors, j'ai donné 4 étoiles. C'est plus comme un, mettons, 3.5, 3.75. Mais j'ai arrondi à 4 parce que j'ai quand même passé un très bon moment. Ce n'était pas un roman que j'avais prévu à la base lire pour mettre du bleu sur ta page. Je suis quand même contente de l'avoir fait. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui a eu la même expérience que moi. Mais personnellement, ça a été très, très bien. Un bon succès. J'ai aimé suivre cette histoire. Alors, je vous le recommande sans hésiter. Ensuite, j'ai lu Tout est ori de Paul-Serge Forêt. Ça, je devais le lire. Je l'avais versé en cadeau à mon anniversaire. Donc, j'avais envie de le lire de toute façon. Puis, ça fonctionnait super bien. Puis, je pense bien que je l'avais mis sur mon défi M.H. Tapal. Il faudrait que je revérifie. Donc, ça a été publié en 2021. Et ça a gagné, je crois, le prix du premier roman. Je ne me rappelle plus du titre du prix. Mais ça a gagné un prix. Alors, dans Tout est ori, on est sur la côte nord avec la famille Lelage qui possède une industrie de pêcherie qui domine, en fait, l'industrie des pêches sur la côte nord. Donc, on est vraiment avec ce qui vient avec ça, les quais, l'usine, la transformation des fruits de mer pour l'exportation, pour l'utilisation ici. Mais beaucoup, beaucoup d'exportations. Puis, un jour, va arriver un Japonais qui va commencer à avoir des comportements un peu étranges. Les gens ne savent pas trop qui il est, qu'est-ce qu'il fait là. Il va se lier avec Lori Lelage, qui est la plus jeune fille de la famille, qui étant assez jeune, on parle de 16-17 ans, elle n'a pas encore 18 ans. Puis, l'histoire se développe et puis on se rend compte que cet homme-là japonais qui s'appelle Mori a inventé quelque chose, il trame quelque chose et c'est en lien avec le titre Tout est ori. C'est vraiment difficile de parler de ce roman-là parce que je ne peux pas vous en dire vraiment plus. Je ne peux pas vous dire ce que c'est que Lori. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai trouvé la plume de l'auteur vraiment intéressante. J'ai eu beaucoup de plaisir à lire la première partie du roman. Je trouve qu'il y avait une façon d'écrire qui était super amusante, divertissante, avec du sarcasme, de l'ironie, des petites blagues, des petites apartés. Je trouve ça vraiment chouette. Je trouvais que le portrait des personnages était super bien fait. Et puis, au fur et à mesure de l'histoire, c'est devenu de plus en plus étrange. Je vous en avais déjà parlé dans mon dernier vlog que c'était vraiment weird. Plus ça allait, plus c'était weird. Et ça a vraiment été une tendance tout le long. Puis ça a fait que, finalement, j'ai eu beaucoup de difficultés à terminer ce roman-là. Je trouvais qu'à un moment donné, ça traînait en longueur. On va-tu aboutir à quelque chose? On va-tu enfin savoir c'est quoi l'affaire? Puis au bout du compte, quand je l'ai su, je me suis dit, « Mais tout ça pour ça! » C'était décevant. Puis en plus, j'ai trouvé que ça a fini de façon assez abrupte. Fait qu'il y a plusieurs trucs, plusieurs pistes, plusieurs personnages. Finalement, on ne sait pas qu'est-ce qui arrive avec eux. Ça arrête là, puis on n'en entend plus jamais parler. Puis pourtant, c'est des personnages qui avaient quand même pris de la place. Fait que là, en tout cas, je suis un peu déçue de ça. Aussi, au fur et à mesure du roman, il y a une espèce de... Je ne sais pas comment dire. Une espèce d'obsession pour les fluides corporels qui s'installent. On parle énormément de sperme, d'érection, d'autres fluides corporels féminins. On parle aussi beaucoup de mollusques et de... Je ne sais pas. En tout cas, c'est très, c'est très, très, très présent. Puis je ne suis pas certaine que ça ajoute quelque chose à l'histoire. De façon très honnête, je me demandais vraiment si c'était nécessaire tout ce sperme. Donc, finalement, j'ai donné deux étoiles parce que je l'ai fini. Je vous dirais que le premier tiers, ça s'enlignait vers un beau quatre étoiles parce que j'avais vraiment du plaisir puis finalement, ça a vraiment dégénéré et c'est devenu un deux étoiles puis je me suis quand même forcée pour le finir. Alors, dans ce temps-là, c'est jamais trop bon. Alors, tout est hori. Je ne sais pas à qui je le conseillerais, honnêtement. Je pense que je le conseillerais aux gens qui aiment les histoires étranges puis qui aiment s'embarquer dans des trucs où ils n'ont pas vraiment de réponse. Ceci, vous. Allez le lire. Mais la plume, très intéressante et je ne dis pas non à lire à nouveau cet auteur-là si jamais c'est un autre style de roman qui est publié. Donc, c'est ces deux livres-là que j'ai lus à la fin du mois de juin puis je n'en ai pas lu d'autres parce que c'est ça, j'étais prise dans toute théorie puis je ne rêvais pas le finir puis ça a failli me mettre dans une pâte de lecture. Mais j'ai quand même commencé un autre roman québécois à la toute fin du mois de juin. Ça fait peut-être trois, quatre jours. Il s'agit de Le plongeur de Stéphane Larue qui a été publié en 2016. Je ne l'avais pas encore lu puis je sais que ça a été quand même un grand succès. Je suis rendue à peu près à la moitié donc ça fait partie de ce que je veux terminer cette fin de semaine. Pour l'instant, j'aime beaucoup ça. On suit un narrateur sans nom qui travaille comme plongeur dans un restaurant mais parallèlement à ça, en fait, c'est un jeune narrateur qui est au cégep en graphisme puis il a des problèmes de jeu donc il est accro au jeu. Pour l'instant, ça se passe bien. Je trouve qu'il y a un rythme effréné quand on est en cuisine qui me donne envie de tourner les pages à toute vitesse. On dirait que j'embarque dans ce rythme-là. Je trouve ça très efficace. Je ne sais pas où ça s'en va. J'ai bon espoir que ça finisse bien. Croisons-nous les doigts. Alors, ça sera le plan pour la fin de semaine. Sous-titrage ST' 501 Bonjour, nous sommes samedi le 2 juillet. Il est 11h40. Alors, comme vous avez vu, Alex et moi, on vient de monter la tente. On va faire de dos dans la tente sur notre terrain cette nuit juste pour faire changement, pour, je ne sais pas, faire une espèce de mini-vacances à la maison qui ne coûte rien. Et puis là, tout à l'heure, on s'en va marcher au parc des Chutes-Montapenne qui sont ici à Saint-Jean-de-Mata puis qui sont vraiment magnifiques si vous n'êtes jamais allé puis que vous aimez la randonnée, vous aimez les beaux espaces verts, je vous le recommande. Évidemment, je vais vous prendre des images quand on va y aller. Là, ce qu'il me reste à faire, en fait, ce qu'il nous reste à faire parce qu'Alex, évidemment, va m'aider, on va se préparer un lunch, un petit genre de pique-nique qu'on va pouvoir manger là-bas. On a déjà né tard fait que c'est correct qu'on soit décalés. Et puis ce matin, à part d'avoir monté la tente, j'ai lu. Je vais faire un petit update lecture de Demain les chats. J'ai lu un petit peu mais je ne suis vraiment pas rendue loin au chapitre 5, page 37. À date, je trouve ça mignon. Je suis intriguée. On est vraiment dans la tête d'un chat. Notre personnage principal semble être une jeune chat de 3 ans. Et puis, on va suivre, j'imagine, dans ses aventures. Je trouve ça mignon jusqu'à maintenant. Fait qu'on va voir où ça va nous mener. Mais j'ai surtout lu Le plongeur de Stéphane Larue. Je me suis rendue à la page 413. Donc, ça va quand même bien. Comme vous pouvez le voir, il me reste peut-être un tiers du roman à lire. On dirait qu'hier, j'avais le goût de ça. Je me suis... Je suis comme plongée dans l'histoire. J'ai envie de savoir qu'est-ce qui va arriver. Il y a comme une espèce de rythme effréné qui se balance avec des moments un peu plus de torpeur dans ce roman-là puis quand je suis pris dedans, j'ai juste envie de savoir qu'est-ce qui va arriver. Des fois, il y a quelques descriptions qui sont un peu longues puis je me dis, bon, c'est pas nécessaire de me parler de toutes les bandes métal de la vie. Mais en général, je trouve ça vraiment bon donc j'ai poursuivi la lecture puis quand même, Demain les chats restent sur mon radar. Et puis là, hier, Sylvain Dementi m'a écrit pour me dire qu'il avait découvert un livre qui s'appelle Virgin River d'une autrice qui s'appelle Robin Carr et il m'a dit Daphné, quand je l'ai lu, en fait, il était en train de le lire en ce moment puis il dit j'arrête pas de penser à toi, il me semble que c'est ton genre de roman. Alors là, évidemment, je l'ai mis sur ma pile à lire parce que tu sais, je suis influenceable de même puis là, c'est une série. Il y a plusieurs, plusieurs romans, il y en a genre, il m'a dit 18 ou 20 fait que peut-être, en fait, je pense que ça s'en va sur ma palle de l'été en série. Je l'ajoute, je pense que ça s'en vient bientôt, en fait, cette lecture-là. Donc, je vous tiens au courant. Sinon, je n'en ai pas vraiment parlé souvent mais j'écoute vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de balados dans la vie. Et puis là, en ce moment, j'étais en train de finir le balado tombé d'India Desjardins qui est disponible sur audio. C'est sur l'éditeur Michel Brûlé qui est décédé l'an dernier et avant ça, avec Ré, les éditions Les Intouchables qui ont publié Amos d'Aragon puis Aurélie Laflamme et puis au fil des années, en fait, c'est un personnage qui est comme déchu, on va dire comme ça. Un homme qui était extravagant, qui avait des idées de grandeur puis des comportements pas acceptables puis ensuite, il a été reconnu coupable d'agression sexuelle puis finalement, il est mort au Brésil. Fait qu'en tout cas, c'est un balado sur tout ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Je vous le recommande chaudement. Il y a 6 ou 8 épisodes dans ces eaux-là, ça s'écoute su par bien. J'aime beaucoup, beaucoup India Desjardins quand elle nous parle. C'est la même chose avec Mr. Big que j'avais lu dans la dernière année. J'ai l'impression que c'est une amie qui me raconte tout ça. J'adore ça. Alors voilà, je vous recommande cette balado. Donc là, allons faire le lunch et allons nous balader. et allons-y. Sous-titrage ST' 501 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 Là, là, j'étais comme vraiment pris dedans. Ça a pris quand même plus long que d'autres romans avant que je veuille absolument finir puis que je tombe dans l'histoire. Mais là, j'étais vraiment, vraiment dedans. Je voulais savoir qu'est-ce qui allait arriver à notre personnage qui a des problèmes de jeu, qui travaille dans une cuisine puis qui fréquente les gens de cette cuisine-là qui sont pas mal sur le party, on va le dire comme ça. Ça se passe en 2002. C'est exactement le moment où moi aussi j'étais au cégep, fait que j'ai exactement le même âge dans le fond que le narrateur. Alors, c'est rempli de références qui me rappelaient des souvenirs, mais en même temps, plein d'autres références dont je n'ai aucune idée parce que moi, je suis pas du tout, du tout une fille qui aime le métal. Je pense que ça se voit. Bref, j'ai vraiment aimé ce roman-là. J'ai donné 4 étoiles sur Goodreads. Je pense que ça serait plus comme un 3.5 puis j'ai arrondi vers le 4. Je dois avouer que j'avais tellement envie de savoir qu'est-ce qui allait arriver qu'il y a des bouts où je sautais où je lisais en diagonale parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de descriptions, beaucoup de descriptions de scènes, de parties, beaucoup de descriptions de musique, métal, beaucoup de descriptions de beuveries, des affaires comme ça. Puis, personnellement, moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Fait que, tu sais, je lisais en diagonale jusqu'à temps que je me rende un bout où je me disais « OK, là, il se passe quelque chose que c'est intéressant, je veux savoir qu'est-ce qui se passe. » Mais toutes les descriptions de parties, de scènes dans les bars, rendues à la fin, j'ai passé parce que, personnellement, je trouvais que ça apportait pas grand-chose à l'histoire. Fait que c'est le bémol que j'aimerais à cette histoire-là, à ce roman-là. Trop de descriptions à mon goût, mais en même temps, très, très bien écrits. Là, je suis comme curieuse parce que je sais pas si Stéphane Larue a publié d'autres romans. Fait que il va falloir que j'aille voir ça. Mais je suis vraiment contente de l'avoir lu. C'était pas du tout prévu sur ma liste de « Mets du bleu sur ta pâle », mais c'est un roman québécois de plus que je vais avoir lu en juin, début juillet. Et j'en suis très, très, très heureuse. Sinon, aussi, je vous ai pas encore montré comment j'ai planifié le mois de juillet dans mon bullet journal. Je l'ai fait pas en caméra, je l'ai vraiment fait pour moi-même, là, pendant la semaine quand j'avais du temps. Mais peut-être que vous avez vu passer les images si vous êtes abonné au compte Instagram de Blueberry Pépeterie, vous les avez vu. J'ai pris, je sais pas comment qu'elle s'appelle sa collection, je vais le mettre évidemment dans la barre d'infos juste en bas, mais c'est des autocollants qui ont une thématique genre camping. Mais c'est ça, je voulais vous montrer mon bullet journal de juillet, comment je l'ai organisé. Alors, voilà ce que ça donne. Alors, j'ai mon mois de juillet ici. J'ai pris une écriture très comic book, j'ai mis un petit peu de washi tape, la petite guimauve sur la branche d'arbre, l'arbre, le petit feu, beaucoup de choses en juillet qui s'en viennent. On va faire du camping, vous l'avez vu aussi dans ce vlog-ci, on a monté la tente devant notre terrain. D'ailleurs, on a voulu dormir dedans, il n'y a plus, juste avant qu'on se couche. Puis, on a quand même commencé notre nuit dans la tente, mais pour vrai, j'avais vraiment froid, c'était hyper humide. J'arrivais pas à dormir comme il faut, ça fait que là, j'ai dit à Alex vers 2h du matin, je dis moi je rentre en dedans, je m'avais couché dans mon lit parce que je voulais dormir. Puis finalement, j'ai fini ma nuit, c'était beaucoup, beaucoup plus confortable. Je pense que le problème était les draps. C'était des draps moins chauds que d'habitude, alors c'est une bonne affaire qu'on l'aille tester parce que c'est pas ces draps-là d'habitude qu'on apporte en camping, mais je suis contente de l'avoir testé parce que là, ça m'indique qu'il faut que je revienne à mes anciens draps parce que ceux-là, ça marche pas. Mais bref, on va faire beaucoup de camping, beaucoup de choses. Aussi, Alex a beaucoup de chaud au mois de juillet. Donc, j'ai tout mis ça là dans ma liste de choses à faire ici. J'ai gardé le même setup que les derniers mois, ma petite place pour prendre des notes, l'utilisation du washi tape, les autocollants. Je les trouve vraiment, vraiment beaux. Je trouve que ça fait vraiment été. Au mois de juillet, pour moi, ça veut dire vacances, ça veut dire camping, même si j'en fais pas tant. Mais c'est ça que ça veut dire pour moi, ça fait que je suis vraiment contente d'avoir ces autocollants-là. Ensuite, de l'autre côté, j'ai évidemment ma page pour les souvenirs avec une petite madame, des petites montagnes, un petit appareil photo, des décorations. Et puis, de l'autre côté, je reprends cette page-là ce mois-ci avec ce que j'ai lu, regardé, écouté et mangé. Donc, vous voyez, j'ai déjà écrit ce matin Le Plongeur, j'ai écouté La Balado de Tombée dont je vous ai parlé plus tôt. J'ai commencé 3.7 Planète de François Bellefeuille. Personnellement, je suis pas trop fan de François Bellefeuille comme humoriste. Je le trouve vraiment criard et j'aime pas ça. J'aime pas ça, ça m'irrite complètement. Je le trouve pas si drôle. Par contre, je le trouve très intéressant comme personne. J'aime pas son personnage d'humoriste, mais j'aime vraiment quand je le vois en entrevue, je le trouve intéressant. Quand il sort de son personnage du gars fâché qu'il fait en spectacle, je le trouve vraiment, vraiment intéressant. J'avais envie d'écouter sa balado parce que ça m'intriguait puis parce que je sais que c'est un gars intelligent qui a des choses à dire puis des choses à partager avec les gens. Puis à date, j'aime bien ça. Ça parle d'environnement, ça parle de comment mieux vivre pour faire face à cette réalité dans laquelle on est avec les réchauffements climatiques puis tout qui fout le camp. Ça fait que j'aime vraiment ça jusqu'à maintenant. Ça va venir probablement ici. Puis regarder, manger, on va voir avec le mois qu'est-ce qui va s'en venir. Je peux quand même vous montrer vite, vite ce que mon mois de juillet, juin, pardon, a eu l'air. Alors, on voit ici, j'ai mes souvenirs que j'ai pas encore mis à l'encre. Ici, j'ai mis ce que j'ai écouté en livre audio puis ce que j'ai lu en vrai livre puis ce que j'ai regardé à la télé, donc la deuxième saison de Bridgetton, Heartstopper. Puis manger, on a fait un brunch avec ma famille, mais sinon, rien de particulier. Donc voilà, je voulais vous montrer mon petit bullet journal du mois de juillet. À part de ça! On est maintenant en juillet, alors je peux vous parler des nouveaux catalogues Stampin' Up qui sont sortis. Alors, on a un mini catalogue le juillet à décembre 2022. Il y a beaucoup de stocks de Noël là-dedans, mais aussi des trucs d'Halloween, d'automne et tout. Puis, ça fait maintenant deux ans que Stampin' Up fait une vente Celebration en été. Donc d'habitude, c'est au mois de février-mars, mais là, ils font depuis quelques années en été, donc juillet-août. Puis Celebration, ce que c'est, en fait, c'est une façon de tenir des produits gratuitement quand on achète 60$ de produits, peu importe dans quel catalogue en vigueur. Fait que le mini catalogue qui est ici ou le catalogue annuel normal, on a droit à des cadeaux. Donc, je vais vous montrer rapidement là. Par exemple, en achetant 60$ de produits, on peut obtenir un ensemble d'étampes Hippo avec des petits hippopotames ou encore les poinçons qui vont avec. On peut aussi obtenir du papier. On peut utiliser ça pour obtenir d'autres styles d'étampes. Donc, c'est quand même pas mal intéressant parce que ça nous permet de nous équiper sans dépenser des fortunes. Dans le fond, on a des cadeaux gratuits. Puis, dans le catalogue de juillet-décembre, il y a vraiment de belles choses. Entre autres, moi, personnellement, j'ai vraiment trouvé que la collection de lumière rayonnante était vraiment intéressante, surtout pour les cartes de Noël. Et puis, sinon, il y avait la collection avec les petits gnomes. Oh, mon Dieu! Ça, je ne l'ai pas encore commandé, mais ça va venir, c'est sûr, parce que, my God, je trouve ça trop, trop, trop mignon. Et là, maintenant que je vais parler des catalogues, c'est que, moi, en tant que démonstratrice, j'ai accès aux produits à l'avance. Alors, j'ai fait une précommande avant que les catalogues sortent. Et je l'ai reçu cette semaine. Je ne l'ai pas vraiment regardé, alors je vais ouvrir ça avec vous. Un petit unboxing bonus. Alors, ma boîte est ici. Comme je vous dis, j'ai vraiment rien hiver, là, à part, je suis allée boire dedans pour les catalogues que j'avais commandées pour des clientes. Je vais tout sortir de la boîte et je vais vous le montrer après. Donc, j'avais dit que l'ensemble, lumière rayonnante, il me tentait, donc j'ai acheté l'ensemble des temples qui s'appellent Christmas Lights avec un sapin fait de petites étoiles et de flocons. Des flocons, la même chose ici, des petites banderoles. Je trouve que c'est tout à fait féerique. J'ai déjà hâte de faire mes cartes de Noël avec ça. Il y avait évidemment le petit papier qu'il y avait avec. Je vais vous le montrer rapidement. Alors, on est dans les peintes de rouge, vert, un peu de blanc, du noir, du doré aussi. Je trouve ça vraiment, vraiment beau. Je suis sous le charme et si je ne me trompe pas, j'avais des poinçons qui allaient avec ça. Je crois que c'est ceux-ci, lumière scintillante. Oui, voilà. Alors, pour aller avec le set d'étangles, le sapin, les flocons, la petite guirlande et tout. je pense que je vais être capable de faire de très, très jolies choses avec ça. Dans la collection de Marie Arrayonnante, il y avait aussi le kit d'étangles moment lumineux. Donc, ce sont des souhaits. Meilleur vœu, joyeuse fête et tout, belle période des fêtes, bonne et heureuse année, joyeux Noël. Je trouvais que, franchement, il me manquait de souhaits de Noël. Fait que souvent, j'en avais quelques-uns, mais c'était toujours les mêmes que je devais réutiliser. Fait que je voulais un petit peu de variété, alors je suis vraiment, vraiment contente d'avoir cet ensemble-là maintenant. Et avec ça, vient aussi un set de poinçons. Le set de poinçons étiquettes rayonnantes qui, comme on le dit, des étiquettes, c'est pour venir mettre les souhaits. Dans le fond, on peut encadrer nos souhaits, différents encadrés pour faire des étiquettes. Comme ça le dit, alors je vais pouvoir vraiment utiliser tout ça. C'est tout coordonné, ce matériel-là. Fait que ça va être beau, beau, beau. Ça venait aussi avec un ruban, le ruban à bordure satinée. Est-ce que je peux vous le montrer mieux que ça? Donc, voilà, ça aussi, c'est coordonné au papier, en fait, il est comme couleur vanille avec du doré pour pouvoir décorer les cartes. Je me suis acheté de la colle parce que la colle, c'est toujours pratique. On n'en a jamais trop. Ça venait aussi avec des petites perles. Dans le fond, on a différentes couleurs. on a, alors il y a des petites perles qui vont avec les papiers, les mêmes couleurs, c'est coordonné, donc rouge, vert, argent, doré pour décorer mes petites cartes. Sinon, il y a deux autres types de papier. Ça, c'est du papier, c'est du papier métallisé. Alors, on a papier très vanille, on a du papier vert, on a du papier doré. doré. Voilà, alors ça va être encore une fois pour venir compléter des cartes. Il y a quand même pas mal de choses dans cette collection. Je pense que c'est très complet fait que vraiment, je ne vais pas l'utiliser pour faire mes cartes puis ne pas aller piger ailleurs. Il y a aussi ce papier-là qui s'appelle le papier lustre, je pense. C'est un papier lustré. Non, c'est celui-là, fastivité métallisée, plutôt que ça doit être lustre. Alors, on a des papiers ici avec du doré, du rouge, alors on a vraiment des éclats métallisés puis ça aussi, c'est la couleur soyeuse succulente. Alors, ça aussi, ça va être très, très beau pour mes cartes. Et puis, comme je trouvais vraiment le papier design train du Super Noël vraiment, vraiment mignon. J'ai décidé de l'acheter même si je n'achetais pas le reste de la collection. Donc, on a le petit Super Noël sur son train, on a des papiers avec des lignes parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on peut utiliser vraiment chaque année qui revient avec des couleurs que j'ai déjà chez moi. Donc, je peux en faire des cartes intéressantes puis il y a des sapins fait que je peux l'utiliser avec des trucs que j'ai déjà. Fait que ça, je trouve ça vraiment intéressant. Alors, voilà. ça fait comme deux modèles de cartes que je peux faire. Puis, comme j'ai acheté pour plus de 60$ évidemment, j'avais droit à des cadeaux. Donc, le premier cadeau que j'ai pris c'est ce papier de série design ici qui s'appelle Anneau d'amour et il est coordonné avec une collection qui est dans le catalogue qui s'appelle Cercle de la nature puis je trouve que ça peut aussi faire avec les petits gnomes que je veux éventuellement me procurer. voici de quoi ça a l'air. On a vraiment des bûches, des fleurs, on a des arbres, très très nature, là, j'aime beaucoup ça. C'est des petits champignons, des petites maisons, des télanvers, mais c'est pas très grave, des oiseaux, des petits feuillages. Je trouve que franchement, c'est exactement mon style, alors je vais pouvoir l'utiliser avec plein de trucs que j'ai déjà. Et puis finalement, j'avais droit aussi à un autre, fait que j'ai pris un autre cadeau, alors j'ai pris l'ensemble mot à mot. Alors c'est plusieurs souhaits que je vais pouvoir utiliser sur toutes sortes de cartes, donc formidables, waru, oups, ah, j'ai gaffé, bravo à toi, pardonne-moi, tu vas y arriver, félicitations, tu me manques, tu es formidable, etc. Donc ça va être un ensemble intéressant à utiliser. Ça fait le tour, on va voir ce qui m'attend pour le reste de la journée. On est dimanche, il est presque 4h, et je viens de faire un update de Demain des chats de Bernard Werber que j'ai continué. Je suis rendue à la page 108 et j'abandonne. Officiellement, un livre abandonné. Jusqu'à présent, ça me plaisait vraiment beaucoup, mais là, spoiler, si vous voulez le lire, que vous pensez le lire bientôt, ce livre de Bernard Werber peut-être passé quelques minutes parce que je veux dire pourquoi je le lis plus puis j'ai pas l'intention de le finir ni de finir la série, je suis vraiment outrée. Alors, passez si vous voulez pas le savoir, mais bref, dans ce livre-là, on suit une chatte qui habite chez une humaine qui s'appelle Nathalie et puis cette chatte qui s'appelle Bastet a des petits chatons et puis elle en a 5, en fait 6, puis un qui est pas vivant, donc 5 vivants et puis Nathalie, son humaine, fait venir son copain qui s'appelle Thomas qui noie 4 des 5 chatons. Non, moi, j'ai décidé que j'avais pas besoin de vivre ça. Moi, je viens juste de donner des chatons en adoption. Notre chatte a eu des chatons, c'était une surprise, on s'en est bien occupé, on leur a retrouvé de bonnes familles. Pour moi, c'est vraiment important, la cruauté animale, j'ai vraiment énormément de difficulté avec ça. C'est un gros, 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 gros trigger pour moi. C'est pour ça que j'ai jamais lu La bête à sa mère, genre de David Goudreau d'ailleurs, parce que je pense que je serais juste pas capable. pour moi, c'est vraiment important. Mes chats, j'en prends soin, ça me rend très, très, très émotive quand je sais qu'un animal est pas bien traité. De voir 4 pauvres chatons innocents être tout simplement noyés, non. Je vous dis, ça me met dans tous mes états et ça me rend tellement colère que ça soit dans ce livre-là. Je trouve que c'est vraiment pas justifié, ça amène... Moi, je pense pas que ça peut amener quelque chose à l'histoire. Peut-être, au bout du compte, j'ai même pas envie de continuer pour le savoir. Pour me remettre de mes émotions, j'ai relu un petit peu quelques pages de Fools Arend de Robin Hobb. Je suis dans ma relecture de toute la série, donc là, je me suis dit, il faut que je me mette quelque chose qui me fait du bien. Puis, j'ai lu quelques pages, effectivement, ça m'a comme requinquée un peu parce que je vous dis tantôt, j'étais vraiment pas illa, j'étais pas de bonne marque. Pour le reste de la soirée, je crois que je vais peut-être soit continuer de lire Fools Arend ou je vais regarder ce que j'ai dans ma pile de livres, mais j'ai besoin de quelque chose de réconfortant, je pense. J'ai pas besoin de quelque chose de violent et de gratuit. Sous-titrage Société Radio-Canada